Mathieu Nathanael Ndjok, secrétaire général de la Ligue régionale du football du littoral. Vous êtes ici à la session de maintien et de promotion des habitres devant officier pour la saison 2018-2019. Et donc depuis ce matin, depuis 6 heures, la centaine d'habitres venus des 4 départements de la région sont en train de rivaliser l'adresse pour être retenus dans le fichier des officiels qui vont habitrer. Vous avez constaté que nous sommes encore au niveau des tests physiques et ces tests physiques ont deux faces. Et à chacune des faces, soit un candidat peut démissionner, soit il peut, s'il ne fait pas les minima, être tout simplement écarté. Et je crois que j'ai constaté que depuis le matin, on a déjà écarté près de 4 candidats. C'est dire que notre commission que nous avons mis en place avec la consigne d'être intègre et d'appliquer strictement et scrupuleusement les tests du département de l'habitrage de l'Afrique à foot sont en train de le faire. Et malgré beaucoup de contingences, il faut savoir, on observe, malgré quelques pressions psychologiques, morales qu'ils subissent, ils restent tout à fait intègres et ils essayent de faire au maximum de leur travail. Nous nous sommes tous donnés le challenge de reléver le niveau de l'habitrage. Parce que nous croyons que l'habitrage est un moyen central pour reléver le niveau de jeu et apporter la saine compétitivité au sein des équipes. Parce que notre credo cette année, c'est qu'on lutte contre la corruption, qu'on lutte contre les tricheries et que ce soit le meilleur qui soit le champion du littoral et qui nous représente valablement aux intervôtres. Ce sera notre souhait et nous souhaitons qu'à la fin, tout le monde soit un ami, que nous avons le meilleur champion et que nous avons géré ce championnat en toute impartialité. Je vous remercie.